Musique Alors moi j'élève des génisses pour d'autres éleveurs en contractualisation donc je fais un petit peu la nounou des futurs laitières de ces éleveurs voilà donc actuellement on a contractualisé pour élever environ 220 génisses et l'objectif à terme c'est d'atteindre un effectif de 350 à 400 génisses Sandra Routenel a opté pour les niches collectives 4 étoiles de Baiser Environnement Une bonne case collective alors c'est à la fois une case qui soit facile à vivre au quotidien pour l'éleveur je dirais que c'est un peu l'inconvénient du plein air c'est qu'on ne travaille pas toujours dans les meilleures conditions donc il faut quand même du matériel qui soit pratique, facile à utiliser, facile à nettoyer puisque le deuxième aspect c'est vraiment pour moi l'aspect sanitaire puisque ici j'ai des animaux qui proviennent de 4 élevages différents et voilà il faut qu'on puisse gérer des petits lots d'animaux bien désinfecter le logement et puis avoir vraiment les croissances optimales un des gros atouts de cette niche collective ce sont les portes sautétines qui me permettent de garder les veaux en allaitement aux sautétines jusqu'au sevrage donc les animaux ont chacun leur seau au moment de l'abreuvement je retourne simplement les seaux je verse le lait et puis ensuite une fois qu'ils ont bu je retourne, je nettoie j'ai toujours un tuyau à eau pour nettoyer les seaux une fois que les veaux sont sevrés on a la possibilité de basculer les portes sautétines pour qu'ils ne soient pas gênants et qu'ils s'aident aux seaux ou aux 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 qui se situent en dessous relativement facilement l'objectif c'est qu'ils y passent 4 mois à peu près puisqu'ils arrivent dans les niches collectives à l'âge de 5 semaines après avoir passé quelques semaines en niche individuelle et ils vont y rester jusqu'à l'âge de 5 mois environ après ils commencent à devenir trop gros pour la niche et pour le matériel donc on les passe en stabulation l'été je les sors encore plus vite des niches collectives puisqu'on fait une mise à l'herbe autour de 130-140 kg donc il y a un turnover plus rapide dans les niches collectives là on a du tubulaire de grosse dimension, solide qui peut supporter la présence et l'utilisation par des genisses jusqu'à 5-6 mois avec des cornadis à blocage individuel ou collectif ça c'est plutôt pratique en cas de soin sur un animal les niches arrivent en kit le montage est assez simple et se fait avec une simple perceuse donc il faut percer pour monter la fenêtre coulissante, le ratelier et les supports de la cour sur la niche et ensuite tout se fait par un simple jeu de montage avec des baguettes qui permettent d'emboîter les éléments alors là ce qui n'est pas encore monté sur celle-ci ce sont les aérations et le crochet de levage et la fenêtre au fond voilà donc ce matin en une heure le salarié il a fait tout ça il n'a pas eu le temps de... voilà je pense qu'il lui aurait fallu une heure et demie alors les niches sont équipées de fenêtres coulissantes telles que celle-ci qui permettent un accès direct au ratelier pour pouvoir mettre le fourrage matin et soir dans les niches ce qui est très pratique et qui permet aussi de laisser une aération un courant d'air l'été quand il fait très chaud à l'intérieur des niches livré avec les niches on a des grilles de séparation qui permettent de bloquer les animaux soit à l'intérieur soit à l'extérieur de leur aire de vie voilà alors quand on les bloque à l'intérieur ça permet de... de curer la courette facilement avec des animaux qui sont... qui sont bloqués alors entre chaque lot on... on ramène le matériel sur une aire de lavage où tout est passé au nettoyeur haute pression et puis on désinfecte absolument tous les éléments même les seaux, les sautétines, les nourrisseurs... voilà on a identifié plusieurs raisons parmi les éleveurs qui nous ont contactés il y a essentiellement un manque de bâtiments une volonté de ne pas investir dans du bâtiment génisse ou d'utiliser des bâtiments génisse pour des vaches taris ou des laitières afin d'augmenter la production laitière on a aussi des éleveurs qui arrivent à quelques années de la retraite et qui préfèrent déléguer cette partie pour se décharger un petit peu de leur charge de travail en fin de carrière on a des éleveurs qui... dont les parents s'occupaient des génisses les parents partent à la retraite ils ne souhaitent pas s'investir dans cette partie de l'élevage et puis d'autres qui ont préféré investir dans d'autres activités comme la transformation et vraiment se focaliser sur la traite des vaches et la transformation et ne plus avoir le souci d'élever les génisses de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage